et coucou tout le monde c'est moon j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour noël vidéo qui va être ma wishy 2023 donc wishy qui veut dire mes chevaux de rêve ou les chevaux que j'aimerais avoir pas sûr que j'achèterai un jour mais voilà je voulais quand même vous montrer les chevaux que j'aimerais posséder sur le jeu voilà c'est un jour j'aurai la possibilité de les acheter ou pas mais pour l'instant j'essaie d'économiser pour les nouveaux chevaux qui vont pas tarder à sortir ou qui vont sortir dans le futur donc c'est parti donc du coup je suis à Steve actuellement parce que du coup on va commencer par le premier cheval et le premier cheval c'est ma race préférée sur le jeu si on a qui sont déjà devinés à partir de là vous êtes fort et du coup on va aller voir c'est le chevaux que j'aimerais vraiment acheter un autre chevaux pour l'instant j'ai du coup la mascotte de la chaîne snowy qui est le chevaux de génération 3 et j'ai aussi le chevaux de génération 3 magique d'halloween mais j'aimerais bien avoir un autre chevaux dans ce lot là alors peut-être que j'aimerais plutôt le chevaux qui est noir comme ça noir avec la l'alice et puis les balzaines un peu blanche c'est tout ça parce qu'il me fait vraiment penser au cheval dans rebelle je sais pas si on peut appeler Auguste dans SSO mais on verra un truc dans le genre à mon avis mais voilà j'aimerais beaucoup acheter un autre chevaux j'ai déjà celui-là donc snowy que vous connaissez tous celui-là aussi il a l'air pas mal peut-être qu'un jour j'achèterai tous les chevaux tous les chevaux je les aime trop ils sont trop beaux c'est vraiment ma race que j'aime beaucoup sur le jeu et je pense que je ferai peut-être un jour essayer de tous les avoir et d'avoir une petite collection de chirs mais voilà donc on va passer au prochain cheval du coup ensuite on se retrouve à la ferme de marlée du coup pour là ici bah il y a du race que j'ai envie d'avoir le percheron et la flinker alors pour le percheron je sais pas encore trop j'ai pas encore choisi trop le modèle soit je prendrais le tout blanc ou alors celui-là j'aime bien celui-là aussi le petit gris pommelé comme ça j'aime bien sa petite marque qu'il a devant le nez et tout quoi en plus il a les yeux bleus donc je pense que je partirais peut-être plus sur celui-là que les autres mais faudrait que je m'achète un percheron parce que pour l'instant le seul percheron que j'ai il est magique et du coup j'aimerais bien avoir un autre percheron je pense soit je partirais sur le tout blanc soit sur le gris pommelé comme ça le gris pommelé il est grave joli je pense que je partirais plus sur celui-là mais ouais il faudrait que je m'achète vraiment le percheron en plus ils sont grave beaux j'aime trop leurs allures les percherons mais moi j'ai un coup de coeur pour les chevaux de trait dans les sso mais ceux-là les percherons ils sont vraiment moi je les adore j'adore leurs allures et ensuite juste à côté on a des inflingeurs et en fait du coup moi j'avais acheté celui-là que j'avais nommé firefly si je me souviens bien je l'aimais bien mais je me suis dit en fait à force de voir les autres joueurs le porter ben j'aimerais bien acheter le plus clair parce que du coup j'avais le plus foncé et le plus clair est maté et je le trouve trop mignon à la force de le voir je l'ai vu plusieurs fois et du coup je le trouve trop mignon il est trop mignon le plus clair il fait un petit chevel trop 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 pignon les inflingeurs c'est trop bon regardez ça il est trop mignon vraiment que j'achète celui-là il est trop chaud trop chaud pignon les inflingeurs c'est vraiment trop chaud bon du coup le prochain cheval le prochain cheval ce sera l'andalo c'est vrai que j'ai pas d'andalo dans mon écurie du coup il m'intéresse vachement peut-être soit le petit andalo un peu gris pommelé comme ça ou soit le blanc après il y en a d'autres soit le blanc soit le gris pommelé je pense non 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 plus non là je suis moins fan j'aime pas trop la crinière en fait ça aurait été plus joli si la crinière était blanche comme comme ça je pense ou une couleur plus crème j'aime moins les crins un peu brûlés un peu lavé de l'andalo le blanc il est sublime le blanc j'aime beaucoup l'alsan brûlé comme ça il est pas mal un peu l'alsan cerise un peu pensé à une cerise et le gris pommelé par contre j'aime beaucoup et très très mignon comme cheval je pense qu'il faudrait qu'un jour je l'achète l'andalo donc ici j'ai plus de race parce que du coup ici je pensais m'acheter aussi le le bel chanchot mais je pense que j'en ai déjà un et ça suffit mais c'est vrai que le bel chanchot gris pommelé comme ça qu'ils ont sorti assez récemment j'avoue que j'ai un petit coeur dessus il se trouve trop choupinou je sais pas pourquoi mais j'aime trop il est trop mimi comme ça et le voir sur des vidéos et tout ça bah ça me fait hésiter mais ça ce sera pas sûr que j'achète un jour mais il est quand même dans ma weaslet au cas où c'est parti pour 5 chevaux du coup on se retrouve au ranch starshan pour cette fois-ci voir les chevaux qui sont ici il ya beaucoup de chevaux que j'aime bien ici tennessee walker j'aimerais soit avoir celui-là je trouve graveau le noir comme ça celui-là le gris pommelé celui-là il est trop beau aussi c'est les deux que j'aimerais avoir soit l'un soit l'autre je sais pas mais je trouve que les tennessee walker ils sont trop beaux par contre ils sont trop bien fait c'est vrai que j'aimerais bien avoir celui-là je trouve trop beau celui-là ils sont tellement beau celui-là aussi il est trop beau il est trop beau donc tennessee walker je les trouve trop choupinou les quarter horse non je suis pas fan de la race du coup j'en ai pas les apaloza j'en ai déjà deux un magique et un non magique et les autres m'intéressent pas donc ça et dans les fan horse je crois qu'il est pas ici il ya un pan horse que j'aimerais beaucoup donc pour l'instant j'ai que celui-là et le magique d'halloween et il ya un pas honte qui m'intéresserait d'avoir je crois qu'il est pas ici il est sur l'application ouais il est pas là même si celui-là est très joli les deux nouveaux qu'ils ont sorti avec le petit coeur ici j'avoue que les deux là ils sont mignons mais non en fait le pan horse que j'aimerais c'est celui qui est dans l'application donc je mettrais une photo j'hésite vraiment à l'acheter celui-là parce que quand je l'ai vu j'y mets un coup de coeur dessus je trouve trop chou juste il est presque tout blanc il a juste une petite tâche et tout quoi il a très peu de tâches et il est tout blanc et tout filoper une horse c'est vraiment une race qui est très très jolie niveau morphologie et tout ça mais bon voilà j'aimerais bien acheter celui de l'application donc ici on a terminé on va voir le prochain cheval si voilà du coup à free grove on a les finlandais et il y en a un que j'aimerais beaucoup avoir je crois que c'est celui-là non c'est celui-là voilà celui qui est plus qu'à et je changerais sa crinière et je mettrais comme ça j'aimerais trop avoir ce fait dans le déla le halzan un peu plus clair je trouve trop mignon il est trop chaud avec son toupet grand et puis sa crinière en brosse il me fait penser mais un cheval que j'ai monté quand j'étais quand j'étais petite il m'a fait passer mes galops et du coup j'aimerais tellement l'acheter celui-là c'est vraiment un cheval que j'aimerais trop retrouver dans mon écurie je pense que je vous mettrais une photo et tout mais il lui ressemble vachement quand même ils aiment trop son animation spéciale le coucher c'est les chevaux j'adore cette animation je pense qu'il y a les falandais qui l'ont le shir et le cheval sauvage orbecois c'est les deux chevaux qui les ont et franchement il est grave chaud et en parlant de cheval j'orbecois je pense qu'on va pouvoir passer au consomme cheval qui sont les j'orbecois sauvages donc c'est parti du coup récemment SSR a mis tous les cheval sauvages orbecois ici ça c'est cool je crois pas qu'il y a celui que je mettrais peut-être juste une photo parce que j'ai pas envie de retourner enfin pinta flemme mais j'aimerais bien avoir celui de la série miss fall landerman je crois qu'il s'appelle sinon de toute façon niveau cheval j'orbecois je les adore tous j'aimerais tous les avoir celui-là j'aime beaucoup le gris pommelé comme ça avec les trucs bleus j'aime beaucoup celui-là j'aimerais l'acheter celui-là aussi trop chaud avec ses petites tâches et le palomino le palomino là il est trop beau avec ses petites pommelures et tout le palomino il est grave c'est un que j'aimerais trop avoir il y en a souvent qui mettent les chevales j'aime pas trop cette coupe il y en a qui le mettent mais je suis pas fan j'avoue que le j'ai envie quoi plusieurs je sais pas je l'aime bien avec ses cheveux quand c'est chaud c'est la crinière longue comme ça j'aime bien le palomino il est trop chaud vraiment trop chaud qu'il nous c'est petit cheval j'ai envie quoi on dirait des oies des oreilles soit de renard j'ai l'impression que c'est des oreilles de renard et tout du coup j'adore trop ils sont trop chauds qu'il est trop chaud je pense que je prendrais peut-être celui-là est la plus foxy ou un truc dans le genre on dirait trop un tigre et tout quoi j'aime trop franchement ils sont graves beau cela j'ai celui qu'on avait eu je crois que j'en ai qu'un dans l'écurie c'est celui qu'on avait eu pour l'anniversaire de SSO quand ils ont dit que le cheval gratuit ça c'est un cheval genre mais quoi j'étais trop contente franchement c'est une race franchement ce que si j'avais pas eu gratuit j'aurais peut-être pas pu m'acheter mais j'aimerais bien en racheter un autre parce que je les trouve trop mignons ils sont trop chauds avec leurs petites oreilles c'est vraiment des chevaux très bien modélisés très chaud et voilà donc on va passer au prochain cheval pour les prochains chevaux ça va être les tinker iriscope plutôt iriscope tinker qui sont trop mignons avec leurs gros spartoon et tout moi les chevaux avec les gros spartoon comme ça je les adore franchement ils sont trop chauds j'hésitais à prendre entre celui qui est un peu palomino et blanc le gris pommelé qui est comme ça soit celui qui est dans l'application franchement entre les deux là et celui de l'application que je montrerai j'hésite un peu mais ils sont vraiment trop chauds les tinker avec leurs têtes et tout je crois qu'ils ont une ouais on peut leur mettre si on veut une petite un petit truc en dessous là je sais pas comment rappeler une petite barbichette là mais j'aime sans barbichette ils sont trop chauds j'aime bien leur crinère de base de toute façon mais ils sont trop chauds avec sa petite patte et tout oh ils sont trop chauds j'adore leur animation je trouve qu'ils ont des allures vraiment très très jolies pour des chevaux qui ont des grosses patounes des grosses patounes ils sont trop chauds j'aime bien le trop regardez ça comment il est trop choupi j'avoue que celui là aussi il est beau je vais avoir une collection de chevaux très moi moi je le dire les gros chevaux comme ça avec des grosses pattes et tout j'aime trop j'aime trop ce genre de chevaux et deux là sont très bien mais celui de l'application est aussi très très joli vu qu'il est un peu blanc comme ça j'aime beaucoup mais le palomino aussi est très joli j'en vois pas beaucoup des palomino donc tel que je partirai sur le palomino on verra bien mais il faudra que je m'en achète un parce que j'en ai pas dans mon écurie il faut que j'en ai un du coup voilà et ensuite pro saint cheval du coup on change d'aspect oh ouais il en reste pas beau ohlala j'ai pensé d'habitude ils sont tous ici mais ok ils ont du tout tous les tous les rappartillés parce que du coup je sais qu'il y a les pitamines qui vont sortir dans pas longtemps donc je suppose qu'ils ont laissé la place pour eux mais je pense pas non je sais pas pourquoi ils ont laissé de la place vide ici ça fait trop bizarre bon tant pis on était là pour voir la race des pur sang arabe alors les pur sang arabe d'habitude j'avais dit la première fois que j'ai acheté mon premier pur sang arabe j'ai dit je n'en achèterai qu'un je n'en achèterai pas d'autre et finalement je me retrouve avec beaucoup de pur sang arabe dans mon écurie parce que j'ai celui du festival équestre qui est à alzan on en parlera après parce que il ya son copain qui est à côté j'ai celui de magique de noël et j'ai aussi le celui qui est t'acheter ici celui là qui ressemble vachement à moïse donc je devais l'acheter mais du coup j'ai pas fini avec les pur sang arabe je sais pas je crois que j'aime trop cette race en fait j'aime bien le modèle qu'ils ont mis sur le pur sang arabe je sais pas pourquoi mais j'aime trop le modèle la race et tout ça du coup j'aimerais trop en avoir un autre pas le noir le gris pommelé voilà le gris pommelé j'aimerais trop l'avoir aussi mais je trouve trop beau et même le blanc je pense que j'aimerais l'acheter enfin j'aimerais avoir le plan le gris j'aime trop les pur sang arabe je crois faut que j'arrête le gris il est trop beau par contre il faudrait trop que je l'aie et j'aimerais bien aussi celui-là je trouve très mimi avec sa crénière un peu blonde et tout quoi mais le gris pommelé il faut que je l'aie c'est sûr mais bon les pur sang arabe je les achèterai à mon avis dans longtemps mais j'aimerais bien les avoir le gris pommelé et le blanc surtout je pense surtout le gris pommelé mais bon vu qu'ils vont sortir bientôt le modèle du pitabienne qui je pense sera le même modèle que le pur sang arabe vu que le pitabienne c'est un pur sang arabe mais avec une robe différente une robe pi c'est pour ça qu'on appelle les pitabienne et je pense que j'ai déjà économisé pour eux et voir que si je vais en acheter un ou pas voir comment sont les robes parce que pour l'instant je sais juste qu'ils vont sortir une refonte des pitabienne mais je me suis pas encore spoilé au niveau des robes et j'espère qu'il y aura des très jolies robes mais ouais les pur sang arabe faudrait que j'adore trop ce modèle si franchement le pitabienne est sur ce modèle là ça sera magnifique parce que je les trouve que c'est un modèle très bien fait les allures sont vraiment très très bien réalisées et en plus l'animation spéciale elle est trop belle j'aime trop leur petit queue là qui monte et tout sont vraiment une belle animation je trouve du coup il me faudrait vraiment le grippe le pourcent arabe grippe omelie il me faudrait et j'ai aussi on va retourner du coup vu qu'en ce moment il y a le festival équestre et ben du coup il y a aussi un pur sang arabe il ya deux pur sang arabe qui sont au festival équestre et qui sont disponibles que pendant le festival équestre du coup on se retrouve au festival équestre donc du coup avec les deux pur sang arabe et du coup j'ai déjà celui à l'an que j'avais déjà acheté l'année dernière et du coup j'aimerais trop avoir le j'hésite à acheter le pur sang arabe de génération 3 pipi noir ce qu'en fait je sais pas je le vois je le vois je les dessiner et finalement bah plus je le vois plus je le dessine plus j'ai envie de la voir avec moi je trouve trop mimi en fait surtout ses yeux sont trop mimi ses yeux donc voilà donc j'hésite à acheter peut-être qu'il y aura un achat dans pas longtemps mais il faudra peut-être un jour mais j'aimerais trop trop l'avoir surtout que cette année il a eu un bug celui là il n'est pas apparu tout de suite donc je me suis dit ça y est ils le font plus c'est mort je n'ai plus jamais l'avoir et du coup j'ai peur pour l'année prochaine quoi s'il va il va être là donc voilà si vous voulez me conseiller si je l'achète ou pas à vous de décider peut-être que je ferai du coup une vidéo achat pour l'instant ce n'est pas décidé j'hésite encore mais je trouve trop mimi regardez-moi ça il est trop mimi et du coup on va passer au dernier cheval de la liste un islandais pardon un islandais dans mon écurie les petits poney là qui sont trop chauds lui aussi on peut lui faire il est trop mimi comme ça on dirait plus celui là le poney je sais pas entre le phalandais et l'islandais je sais pas lequel ressemble le plus à celui que je veux mais je trouve trop que je suis là il y a quoi qu'on prend bien il ya le alzant il ya le noir c'est pas mal il ya une petite liste et tout il ya le pique le pire est si les ans il ya celui-là celui-là et il ya le nouveau pire et celui-là est un mimi grave mais j'aime beaucoup les chevaux pire aussi j'en ai pas beaucoup mais je crois que l'islandais il a une coupe j'aime bien cette coupe là et il me fait rire cette coupe regarde un peu les coupes c'est vrai que je me suis jamais attardé trop où l'islandais il faudrait que j'en ai un dans mon écureuil mais je sais pas quelle robe choisir lorsque celui-là on la fêtera soit en live soit un live un chat comme ça vous choisirez la robe à ma place puisque je les aime tous je sais pas lequel prendre peut-être plus le pique comme ça il ya la mignon j'aime beaucoup les crins du islandais ont bien fait et il faut il a il ya le petit cadeau à le galop c'est celui-là il n'a pas de petit galop ainsi il a le petit galop il a un galop il a l'animation spéciale du tolt galop rapide et il a une allure spéciale waouh et faut vraiment l'allure spéciale et le galop faut vraiment être subtil pour voir la différence ok d'accord oh il est trop mignon avec sa crignée en revanche comme ça mais voilà du coup voilà voilà les chevaux de ma ouestie du coup voilà pas sûr que j'achèterai tous ces chevaux un jour peut-être petit à petit on achètera ses chevaux mais pour l'instant voilà les chevaux que j'aimerais avoir dans mon écureuil mais que je peux pas trop m'acheter pour l'instant en fait pour l'instant je préfère économiser pour les chevaux qui vont sortir je sais pas du tout déjà je sais que juste que l'hôpitamienne la refonte d'hôpitamienne va sortir et je me doute qu'il y a d'autres chevaux qui vont sortir et du coup je préfère économiser pour les prochains chevaux dans le futur plutôt que m'acheter des chevaux qui sont déjà sortis parce qu'après j'ai peur de pas avoir assez pour m'acheter les nouveaux chevaux qui vont sortir parce que sso ils sortent vraiment vite au niveau des chevaux du coup faut vraiment économiser le plus possible pour pouvoir s'acheter à chaque fois le cheval le nouveau cheval et pouvoir faire la revue dessus j'aime beaucoup faire les vidéos revues quand j'achète un nouveau cheval du coup je préfère économiser pour les nouveaux chevaux voilà j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner bye bye tout le monde